Alors trou numéro 13, donc deuxième part 5 du retour, pareil deux stratégies Un petit coup de fer ou un petit coup de bois posé sur le milieu en jouant la butte de gauche Mais je vous l'ai prouvé au trou numéro 11, ici on va chercher les eagles Donc on drive en plein milieu de la butte et on croise les doigts pour qu'elles reviennent sur le fairway Surtout, surtout, surtout sur ce trou, le danger est à droite, hors limite sur tout le trou On va chercher à gauche, il n'y a pas de danger Alors pas de chance pour moi aujourd'hui, malheureusement la balle n'est pas redescendue totalement sur le fairway Mais c'est pas grave, c'est un coup vraiment très particulier à Saint-Maxime On n'a jamais les pieds à plat, donc je vais essayer d'aller chercher ce green en deux malgré tout Il reste quand même une petite distance, il nous reste 120 mètres Pas avoir peur de s'appuyer sur la gauche, il n'y a pas de danger Alors qu'à droite, c'est hors limite Voilà, un petit coup tenu et on va chercher le green en deux Contrat rempli, on est sur la gauche du green Deux putts et on a sur le birdie, alors j'avais oublié de vous le dire Mais surtout, il ne faut pas être long parce qu'il y a un bunker qui vous attend derrière Et la sortie de bunker est vraiment délicate Donc léger à gauche et maintenant un green assez plat Les deux putts devraient être du gâteau Et peut-être même les gueules Alors le birdie est assuré Et on passe au trou 14 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz